bonjour comment ça va ça va bien ça va mal j'espère que tout va bien bienvenue dans ce vidéo je suis très heureuse de vous voir dans une nouvelle séance avec un nouveau cours aujourd'hui incha'Allah nous allons découvrir ensemble le son z et sa graphique mais avant de commencer je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas je suis shriva je suis une enseignante tunisienne et j'enseigne les élèves de quatrième année primaire comme j'ai déjà signalé nous allons découvrir ensemble le son z et sa graphique donc essayer de concentrer jusqu'à la fin de vidéo n'éteignez pas vos ordinateurs ne quittez pas vos bureaux c'est très intéressant profitez on commence par la première activité lise la phrase et identifie les mots où se trouvent z je lis la phrase élise et ses cousins vont au zoo où ils regardent les zèbres les gazelles et les oiseaux je relis élise et ses cousins vont au zoo où ils regardent les zèbres les gazelles et les oiseaux nous cherchons ensemble les mots où se trouve la lettre z élise et ses cousins vont au zoo où bien voilà la lettre z ils regardent les zèbres très bien les gazelles excellent et les oiseaux quand vous remarquez mes chers élèves que dans ces mots zéro zèbre gazelle nous entendons le son gazelle zèbre zéro z et nous voyons la lettre z la question qui se pose c'est comment j'écris la lettre z c'est très simple je vais vous montrer comment essayer de concentrer tout d'abord on commence par la lettre z minuscule en cursive une deuxième fois et une troisième vous pouvez même arrêter le vidéo pour essayer d'écrire la lettre z et pour mieux apprendre on passe maintenant pour voir la lettre z majuscule en cursive une deuxième fois c'est simple non sûrement c'est très simple et une dernière nous allons l'écrire maintenant sous différentes formes et dans différentes tailles en l'air arrêter le vidéo mes chers élèves et essayer d'écrire la lettre z z minuscule et majuscule en l'air en respectant bien sûr les normes comment écrire la lettre z j'ai déjà vous montré mais vous pouvez revenir et voir comment écrire la lettre z oui sur les ardoises même sur des feuilles et faites des photos pour les mettre dans les commentaires et soyez sûr que je vais les voir et vous donner des remarques lis les syllabes suivants lis les mots suivants voilà le gazon voilà le gazon 11 12 13 14 15 produisez des mots avec z où j'entends z et je vois z un zèbre un zèbre un lézard une gazelle très bien lis la phrase suivante que remarques tu on commence par la phrase c'est l'anniversaire c'est l'anniversaire de suzanne élise sa cousine dispose de jolies roses dans un beau vase que remarques tu j'entends le sang z mais je ne vois pas z j'entends z le sang z élise rose mais je vois s entre deux voyelles la lettre s se prononce z d'accord ? les voyelles sont a, o, e, u, i et y les voyelles sont a, o, e, u, i et y c'est un exemple j'entends le sang z mais je vois s comme dans un oiseau un magasin gris un dinosaure un rasoir et je vois z j'entends le sang z mais je vois z zéro le gaz bizarre très un zèbre je lis la phrase et je souligne le mot où j'entends z le sang z denise et elisabeth regarde un film de zoro à la télévision denise, oui, elisabeth regarde un film de zoro à la télévision c'est très bien vous voyez comment le s ici est entre deux voyelles le i et le i donc elle se prononce z on ne dit pas télévision mais on dit télévision car le s est entre deux voyelles c'est kif 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 pour s ici le denise on ne dit pas denise c'est denise car le s est entre deux voyelles le i et le e clair ? vous êtes excellent on passe ah faites attention ici c'est très important parfois j'entends pas le sang z mais je vois z comme dans le mot né ou bien chez par exemple on dit Chantal et chez le fleuriste donc on ne dit pas chèse on ne dit pas naise non on dit chez Chantal et chez le fleuriste car mes chers élèves le e z ici est équivalent à e accent aigué et D'accord ? C'est kif-kif pour le ET, c'est kif-kif pour le ES, par exemple, dans le mot LES. D'accord ? On ne dit pas LES, on dit LES, car le S ici est équivalent à E accent aigu, A, E. D'accord ? C'est kif-kif pour le EZ. On ne dit pas CHES, mais on dit CHES. Le EZ est équivalent à E accent aigu. D'accord ? N'oubliez pas ça. Maintenant, c'est à vous de chercher des mots où on voit Z, mais on n'entend pas le son Z. Comme dans CHES, mais cherchez d'autres mots. J'arrive à la fin de vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, des remarques, vos avis, donc, m'intéressent beaucoup. N'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires et je vous répondrai dans les plus brefs délais, incha'Allah. Aussi, n'hésite pas à nous contacter pour toute information dont vous aurez besoin. Donc, soyez le bienvenu dans Doros Roussia Online. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada